Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous tout ce que j'ai appris concernant la réaction stéréo-sélective ou bien la stéréo-sélectivité. Alors, c'est quoi la stéréo-sélectivité ? Et bien, c'est tout simplement à chaque fois qu'on ne connaît pas un mot, on peut le décortiquer en deux parties. Stéréo-sélectivité, ça vient de stéréo. Stéréo, c'est de la stéréochimie. Stéréochimie, c'est quoi ? C'est la description de la molécule ou bien la disposition de la molécule dans l'espace, par exemple le cis, le trans ou bien le cis. Lorsque les deux hydrogènes se trouvent dans le même côté, ça s'appelle une configuration ou bien une stéréochimie, cis. Lorsque les deux hydrogènes se trouvent dans deux côtés différents, ça s'appelle trans ou bien le E, d'accord ? Ça, c'est la configuration Z et ça, c'est la configuration E. Nous allons voir tout ça, nous allons expliquer tout ça et qu'est-ce que ça veut dire la stéréo-sélectivité. Donc stéréo-sélectivité, c'est de la stéréochimie. Sélectivité, ça vient de la sélection. Et donc une réaction stéréo-sélective, c'est une réaction qui sélectionne une stéréochimie bien précise. Donc pour bien fixer les idées, pour bien comprendre les choses, je vais essayer de vous donner un exemple. Par exemple, l'hydrogénation d'un alcène, un alcène qui possède un CH3 ici, un C2H5 ici, un alcène symétrique, C2H5. Donc je vais essayer de faire une réaction d'hydrogénation catalytique en présence d'un catalyseur qui axillaire la réaction, le paladien par exemple. Donc cette réaction est stéréo-sélective. Qu'est-ce que ça veut dire stéréo-sélective ? C'est-à-dire que les deux hydrogènes, ils vont attaquer la molécule dans la même côté. Ils vont se fixer sur les deux carbons dans la même côté. Ça s'appelle une syn-addition. C'est une réaction de syn-sine, c'est-à-dire les deux hydrogènes s'ajoutent de la même côté. C'est une syn-addition. C'est-à-dire que les deux hydrogènes seront dans la même côté. Nous avons deux possibilités. Soit les deux hydrogènes seront en arrière de la molécule. Soit les deux hydrogènes seront en avant de la molécule. Et c'est ça la stéréochimie. Donc si les hydrogènes sont en arrière de la molécule, les deux groupements CH3 seront en avant de la molécule. Et si les hydrogènes sont en avant de la molécule, les deux CH3 seront en arrière. Et bien les C2H5 seront dans le plan. Donc deux possibilités. Vous pouvez me dire que ces deux molécules sont identiques. Non, ne sont pas identiques car ils possèdent des carbons qui s'appellent les carbons asymétriques. Un rappel, un carbone asymétrique, c'est un élément, c'est un carbone lié avec quatre substituents différents. Nous avons la même chose ici, quatre substituents différents. Un groupement CH3, CCH3, CH3H. Un groupement C2H5 et un groupement hydrogène. Donc ce sont deux carbons asymétriques. Et si nous avons des carbons asymétriques, nous devons préciser la stéréochimie ou bien la configuration absolue de chaque carbone asymétrique. Donc nous allons commencer par ce carbone qui possède le numéro 1. Celui-là, 2. Celui-là, 3. Et donc c'est la configuration S, puisque l'hydrogène est en arrière. Pour le deuxième carbone, 1, 2, 3. Et donc nous aurons la configuration absolue R. Et donc ce composé, il a une configuration SR. Le deuxième composé, puisque les deux hydrogènes sont en avant, je devais, pour faire la configuration, je devais inverser cette configuration, puisque je devais regarder la molécule en arrière. Et donc je devais inverser la configuration pour ce carbone, ça sera R. Pour ce carbone, ça sera S. Je vous rappelle que, pour ne pas perturber, pour dessiner S, la lettre S, je viens dans ce sens. Et pour dessiner la lettre R, je viens dans le sens inverse. C'est ça la différence entre la configuration S et R. S en sens inverse des aiguilles d'une montre. R, en sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, si je pars d'un seul composé, je vais obtenir un mélange de deux émotionnaires. Toujours la loi de Lavoisier est respectée. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, vous pouvez me poser la question, pourquoi je pars de deux carbons et je trouve quatre carbons centrales ? Non, c'est un mélange. C'est un mélange différent par le pourcentage. 50% de la configuration SR et 50% de la configuration RS. Ça s'appelle un mélange racinique ou bien un mélange équimolaire de deux vélochimères. Et c'est ça la stéréo-sélectivité. C'est lorsque la réaction sélection une stéréochimie bien précise. La stéréochimie sélectionnée à ce niveau-là, c'est la synaddition. C'est-à-dire que les deux hydrogènes doivent attaquer la molécule de la même côté.